La rencontre, tout le monde en parle, comme de ce qui sauve. Ça sauve de la solitude, de l'isolement, du tournage en rond. Il faut rencontrer, rencontrer l'autre. Mais on ne réfléchit pas assez à ce qui rend très difficile la rencontre, pour certains. Et notamment, on a l'impression qu'ils abordent la rencontre comme s'ils étaient en dehors et qu'ils allaient réussir quelque chose. Vous voyez, presque comme un prédateur, c'est-à-dire d'un point de vue narcissique. Ils vont se nourrir avec quelque chose qu'ils vont prendre. Et la rencontre, ça suppose justement que ce côté narcissique soit un petit peu ouvert. qu'on ait le cœur un peu circoncis, dit la Bible. C'est-à-dire ouvert sur l'autre, pas fermé sur soi. Donc, il faut déjà entrer dans le jeu et pas essayer de le jouer en étant sur la touche, parce que sur la touche, on est hors jeu. On ne peut pas rencontrer. Et donc, si on entre dans cette épreuve où on est en manque et où on va rencontrer d'autres qui sont en manque, pour parler peut-être d'autres choses que de ces deux manques, mais pour les faire vivre, et bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que les vraies difficultés commencent. C'est que chacun se présente dans la rencontre avec son symptôme, avec ses empêchements, avec ses blocages. Et l'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un dont le blocage n'était pas évident, mais qui a fini par apparaître. C'est que, justement, il cherchait à rencontrer une femme pour faire sa vie, pour refaire sa vie. Et on aurait dit que, ou bien elles étaient toutes, peut-être, accueillantes, béantes, tellement ouvertes que ça ressemblerait à sa mère angoissante et dans laquelle il serait englouti, ou bien elles étaient toutes prises, fermées, verrouillées par quelqu'un qui aurait la clé. Et donc, rejetantes, donc là encore aussi, dissuasives, pourquoi les approcher si on les rejetait ? Et on s'est aperçu que ce qui lui manquait, c'était l'idée que la rencontre, ça se fait à trois, et pas à deux. On est avec, on rencontre quelqu'un, mais qui a une masse d'autres possibilités, qui a énormément d'autres possibilités, peut-être qu'il n'a qu'une seule autre possibilité, mais ça suffit à faire autre chose qu'un duel. Et donc, il lui manquait la notion de rivalité. Rencontrer, c'est aussi pouvoir rivaliser avec les autres valeurs de la personne, et donc pouvoir mener un combat assez complexe, où on inscrit sa présence, son passage, son existence, malgré l'autre, malgré les désempêchements, malgré des investissements antérieurs. Autrement dit, on ne vient pas comme ça, dans un terrain totalement vierge, en étant soi-même totalement vierge, pour faire quelque chose de joli, qui s'appellerait la rencontre. Ça n'a pas de sens. On vient avec des investissements, des limites, face à un autre qui a des limites, et on essaye de faire parler ces limites, peut-être de les dépasser, de créer autre chose, de faire de cette rencontre un entre-deux productif. Et ça implique de rendre ces symptômes un petit peu jouables. Pour les rendre un peu jouables, il faut se rencontrer soi-même. Et c'est d'ailleurs une des fonctions de la psychanalyse, aider les gens à se rencontrer, à rentrer dans leur vie, à rendre leur vie plus jouable, et moins bloquée dans des choses, soit du passé, soit des interdits, soit des malédictions, des possessions, qui empêchent de vivre. Et donc, pour rencontrer l'autre, il faut déjà pouvoir se rencontrer soi-même, et aller avec presque ce dédoublement, dont j'ai dit dans mon livre sur le rire, que ça fait rire. C'est vrai que c'est un peu comique, d'aller rencontrer l'autre, quand on ne sait pas rencontrer soi-même, et quand on s'est rencontré soi-même, quand on s'est un petit peu dédoublé, on s'aperçoit que le jeu est plus ouvert, et en un sens, plus drôle, c'est-à-dire plus capable de produire ces petites secousses qui font rire, ou qui inspirent un peu d'humour. – Sous-titrage Société Radio-Canada